La ville de Carcassonne dresse un bilan très positif pour le retour de la Magie de Noël en format XXL. Une édition 2021 qui a connu une fréquentation record, plus de 700 000 personnes, soit 10% de plus comparé à 2019. Avec des attractions qui ont fait le plein, notamment au Square Grand Beta, la nouveauté de cette année. Cette année, on est très fiers de André Chénier qui a atteint le sommet, puisque vous avez les queues colossales à ce fameux... Ce que le maire me demandait toujours, d'avoir un parc Disney à Carcassonne. Je pense que c'est réussi au point de vue des lumières et au point de vue des attractions. Alors là, il y avait la queue, il n'y avait aucun problème. Et puis cette année, il y a quelque chose de magique, c'est Gambetta. Gambetta avec le spectacle, son et lumière sur le musée et l'hôtel des impôts. Vous aviez ce fameux parcours de glace sur Gambetta, 200 mètres linéaires. Vous aviez énormément d'enfants avec leurs parents. Côté commerçants, même son de cloche indique l'association des commerçants de la Bastide. Le mois de décembre a été globalement bon. Même chose pour les professionnels de l'hébergement grâce au retour des touristes européens. En termes de fréquentation, on a énormément d'Espagnols, beaucoup de gens de Catalogne. Donc pendant la semaine de la Saint-Nicolas, mais aussi pendant que ça a duré jusqu'à l'épiphanie. Où Carcassonne était vraiment avec un taux de remplissage en provenance de l'Espagne qui était énorme. Donc c'était vraiment un plus. On l'a étonné, étonnamment, depuis quelques jours. On a les Américains. Alors on est vraiment très étonnés, mais on en a eu quelques-uns sur Carcassonne. Et on a beaucoup d'Européens, de Belges. Il y a eu une fréquentation de l'Europe. Les séjours sont de plus en plus longs parce que les touristes découvrent et redécouvrent qu'on a cette magnifique cité médiévale, mais qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire à Carcassonne. Et la magie de Noël en fait partie d'ailleurs au niveau des touristes. Beaucoup de touristes sont venus pour la magie de Noël et après aller visiter la cité. Donc c'est vraiment un changement qui s'opère année après année où les séjours sont de plus en plus longs. Par ailleurs, 93 000 personnes ont visité la cité rien que sur le mois de décembre. Selon le maire de Carcassonne, cette édition de la magie de Noël grand format aurait généré 40 millions d'euros de retombées pour l'économie carcassonaise.